Il n'en reste peut-être plus beaucoup, mais les derniers clients se prestent encore pour acheter leur sapin de Noël. Garantie d'une fraîcheur incomparable ou tout simplement retardataire, toutes les raisons sont bonnes pour venir chercher son sapin en dernière minute. Et cette année ne fait pas figure d'exception, Ashwind Ratzheim, Didier a toujours quelques sapins en stock, une semaine avant les fêtes. Bien sûr, ça vient encore. Et je pense que cette année, de toute façon, comme vous voyez, ça va être un peu juste. Donc je pense que tous les sapins vont être vendus. On peut dire que c'est plutôt les grands sapins qui sont partis. Les moyens aussi, il n'y a pas de souci, mais c'était plus parti sur les grands sapins. À côté des plus modernes Nordmann et Nobilis, cette année, l'arbre de Noël se veut plus traditionnel. Le sapin de nos grands-mères revient tout doucement sur le devant de la Seine. Ce qui revient aussi, c'est maintenant l'épicien, le fermier épicien qu'on avait toujours à l'époque. Voilà, et maintenant ça revient. L'année dernière, on peut dire, qu'est-ce que j'ai vendu ? Voilà, une cinquantaine. Cette année, ça va être peut-être une soixantaine, soixante-dizaine. Donc ça veut déjà dire que ça commence à reprendre. Peut-être c'est aussi à cause du prix, parce que ça revient à moins cher, un sapin comme ça, possible. Et si vous aussi vous faites partie des acheteurs de Dernières Minutes, il ne vous reste plus que quelques jours pour faire votre choix. Parmi les nombreux vendeurs de sapins en Alsace, il y en aura bien un pour faire votre bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada